Mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'essayer la petite bête derrière moi qui est le nouveau Renault Captur, ici en version RS Line. Et il se trouve que je n'avais pas encore essayé cette voiture. Du coup, venez, on découvre, on essaye de comprendre un petit peu ce que propose cette nouvelle finition, cette nouvelle motorisation. Et surtout, on va essayer de définir si ça peut être intéressant pour vous de l'acheter ou non. Je vais vous donner mes petits conseils. L'essai commence maintenant à crocher. On va tout de suite commencer en parlant un petit peu du style de ce Captur RS Line. Et je vais être honnête, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis un peu perplexe. C'est une voiture qui est appréciable. La mise à jour de cette nouvelle génération de Captur a franchement trouvé une bonne identité. Ça marche bien. Mon problème, d'une certaine manière, c'est que je trouve au final que cette version RS Line apporte peut-être pas assez de nouveautés. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je suis arrivé pour récupérer la voiture et venir en essai, il y avait une version initiale Paris avec la face avant plutôt classique. Et au final, je me suis dit, mais en fait, est-ce que la version RS Line apporte vraiment plus de sportivité, d'agressivité que la version classique ? Et je n'en suis pas si sûr que ça. Parce qu'en fait, même si on a le petit travail de style à la Renault Sport, pauvre Renault Sport qui est en train de mourir, du coup, certes, on a la petite lame F1, on a une finition de peinture un peu gunmetal qui ne marche pas si mal que ça. Mais je n'ai pas spécialement l'impression que c'est beaucoup plus remarquable qu'un capture classique. Et d'une certaine manière, c'est un peu dommage. Si on réfléchit à ce qui est apporté en termes de style sur l'extérieur, vous avez, à part le pare-choc avant, un petit badge RS Line qui vient s'intégrer dans l'écusson latéral et sur le pare-choc arrière, une double fausse sortie d'échappement à peine visible. Et c'est à peu près tout en termes de style. Du coup, véritablement, si c'est le style extérieur que vous recherchez, je n'ai pas l'impression que vous en gagnerez beaucoup plus sur le capture en version RS Line qu'en version classique. Que l'on soit clair, je suis sûr que certains d'entre vous trouveront ce capture RS Line à leur goût et tant mieux. Il est cependant dommage de voir Renault grandement limiter les efforts de style sur sa gamme RS Line en appliquant le même style à tous ses véhicules. On est encore loin de la Renault-lution qu'ils essaient de nous vendre, surtout quand on sait que Renault Sport est mort et que ce n'est qu'une affaire de temps avant qu'ils essaient de nous vendre des véhicules Alpine Line en lieu et place de ce badge RS Line. Heureusement, cette version RS Line ne s'arrête pas juste au style extérieur. Alors, continuons la découverte. Le truc à prendre en compte, par contre, c'est que si vous êtes en recherche d'un intérieur spécifique, un petit peu plus typé, là, par contre, la version RS Line va vous le proposer. Parce que vous pouvez voir, je suis installé à l'intérieur et on a des scelleries, on a des inserts qui sont différents. Donc, on retrouve les éléments qu'on connaît déjà sur les versions RS Line. Ce petit tissu simili carbone que certains apprécient pas mal. On a également des petites coques en finition métallisée, brossée qui sont assez sympathiques. Et un petit liseré rouge qui vient s'intégrer dans les aérateurs qui, franchement, marche bien. Encore une fois, ça, c'est le point que j'apprécie beaucoup. C'est la qualité du volant RS Line avec ce petit cuir perforé qui, honnêtement, même à la prise en main, est assez agréable. Et puis, on retrouve ce badge Renault Sport en partie basse du volant qui, vraiment, d'une certaine manière, n'a plus de sens parce qu'on le sait, Renault Sport a été remplacé par Alpine. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a même un seuil de porte Renault Sport. Et là, j'ai un peu de mal à suivre la communication de Renault. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a également les sièges un peu spécifiques. Toujours ce style à la Volvo. On va le définir comme ça. avec une orientation un peu sportive, des motifs tissus en zone centrale et du cuir. Je ne saurais même pas dire si c'est du vrai cuir. Mais vous saurez que sur les côtés, vous avez du cuir. Ils sont relativement agréables à utiliser. Et en plus de ça, ils ont un moelleux qui est quand même plutôt bon avec, en même temps, un maintien qui, à mon sens, moi qui ai le dos large, est assez efficace. Ça ne fait pas trop sportif. Ça vient juste apporter un petit caractère sportif à l'intérieur du véhicule. Mais il faut le remarquer. Et plus globalement, parce qu'encore une fois, je découvre ce Renault Capture, l'intérieur est quand même assez sympa. Après, évidemment, il faut apprécier l'aspect SUV. Ce n'est pas forcément ma tasse de thé, honnêtement. Mais c'est un véhicule dans lequel on a plutôt de l'espace, dans lequel on se sent vraiment à l'aise. Et c'est assez agréable, par exemple, d'avoir cette grosse console centrale flottante qui laisse du coup un rangement dans lequel j'ai pu caler mon drone tranquillement. Et également, le point que j'apprécie beaucoup sur Renault Capture, c'est cette petite commande qui vous permet, ici, sur ma version E-Tech, alors attendez, laissez-moi m'insérer, de venir gérer vos rapports de boîte. Donc, passer en marche arrière, passer en marche avant, etc. Monsieur, je vous en prie, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller. Le truc qu'il faut prendre en compte, c'est que j'ai remarqué un point qui est véritablement important à noter, c'est que là, on est en mode électrique. Et d'ailleurs, écoutez-moi ce silence, c'est assez agréable. Et on va revenir sur cette motorisation un peu plus tard. Mais le truc qu'il faut noter, c'est que cette commande ne nécessite pas de pression spécifique sur un bouton pour pouvoir changer de mode de conduite. Donc, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'il est tellement bien fait de manière ergonomique que très souvent, j'ai eu la mauvaise idée de poser ma main dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que s'il y a une petite déformation sur la route, ce qui peut arriver, c'est que vous fassiez un à-coup. Donc, par exemple, regardez, hop, petit à-coup imprévu. Et il y a des moments, là, ça ne l'a pas fait, mais il y a d'autres moments où je ne sais pas pourquoi la voiture décide de me mettre au point mort. Du coup, derrière, j'avais voulu mettre gaz. Et je ne pouvais pas mettre gaz puisque j'étais au point mort. Donc, le fait qu'on puisse un peu l'enclencher n'importe comment sans qu'il y ait besoin d'activer un bouton, ce n'est pas un si bon point que ça. Alors, peut-être que je n'ai pas eu de chance et que j'ai réussi à l'activer au moment où les robots étaient prêts à écouter la commande. Regardez, on va mettre la main dessus, je vais passer le dos d'âne. Là, tu vois, et je suis en point mort. Regardez, il ne se passe rien. Je n'ai plus le contrôle sur ma voiture, je suis obligé de le réactiver. Donc, en soi, on n'est pas censé garder la main dessus, même si en termes d'ergonomie, il est tellement bien dessiné et agréable à toucher que vous allez le faire très probablement. Mais sachez que vous avez potentiellement la possibilité d'être désactivé votre rapport sans le vouloir. Donc, faites attention et je trouve un peu dommage que Renault n'ait pas pensé à prendre ça en compte. Honnêtement, cette voiture est très, très agréable à prendre en main. J'ai remarqué qu'on a toujours les sièges coulissants à l'arrière. On a un coffre assez conséquent et grâce à la banquette arrière coulissante, vous allez avoir la possibilité de moduler un petit peu le volume dont vous avez besoin. Et ça, c'est assez cool. Et maintenant, écoutez, je suis quand même agréablement surpris par ce que je découvre. Parce qu'au final, même si on est très proche d'un intérieur de Renault Clio, c'est quand même une voiture avec une aura assez particulière et qui répond bien, je trouve, à ce que proposait, par exemple, un Peugeot 2008 qui, à mon sens, a vraiment une proposition qui n'est pas du tout dans la même orientation. Ne serait-ce que sur le style, on est sur des offres très différentes, à mon sens, même s'il y a toujours cette volonté de faire des trucs SUV un peu musclés. Peut-être que Peugeot 2008 le fait un peu mieux en finition haute. Mais quand même, ce capture est assez agréable à rouler pour le conducteur lambda. C'est-à-dire que vous avez cette position haute que beaucoup de clients apprécient. Vous allez en plus avoir de la place pour vos enfants si c'est un véhicule que vous allez utiliser de manière familiale. Et on va en venir à la question qui est véritablement importante. C'est également, qu'est-ce que vaut cette motorisation E-Tech de 160 chevaux qui n'est pas plug-in hybride, mais simplement hybride. Autrement dit, à aucun moment, vous avez à vous prendre la tête avec la nécessité de brancher la voiture. Vous montez dedans, vous la laissez gérer. Il n'y a même pas de palette. Le seul truc que vous allez pouvoir potentiellement gérer, c'est mettre le mode brake en activant ici. Donc là, je l'ai désactivé. Donc si je lâche ma pédale, il ne se passe rien. Et si je remets le mode brake, quand je lâche, la voiture ralentit. Ce que j'ai noté concernant ce frein automatique, c'est qu'il fonctionne particulièrement bien si vous êtes à faible allure. Là, je suis à 67 km heure. Et si je relâche, il freine vraiment lentement. Et il marche mieux. Je pense qu'il est véritablement pensé pour le coup pour la ville. Et c'est là où il est le plus efficace, en dessous de 50 km. Quand vous relâchez la pédale, vous avez une vraie sensation de freinage. Qui, à mon sens, je n'ai pas eu l'occasion de le tester dans les conditions du jour. Mais je pense qu'il est capable de complètement arrêter la voiture. En tout cas, j'ai remis mon mode brake. Donc parlons un petit peu de ce que propose cette motorisation. Il t'a que 160 chevaux. Et je ne suis pas en mode sport. Je suis en mode my sense. Mais on a une motorisation qui est véritablement volontaire. C'est-à-dire que là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est intéressant. 160 chevaux. Là, quand même, c'est bien pour un Renault Captur. Et c'est bien pour le quotidien. Parce qu'en plus de ça, comme on est sur une motorisation hybride, ce que vous allez pouvoir faire en ville, c'est rouler en full électrique. Vous avez même la possibilité de l'activer. Donc, je n'en teste. À ce moment, il me dit que le mode électrique est indisponible. Mais par exemple, si vous ne voulez qu'en mode électrique, vous pourrez le faire dans les conditions requises par la voiture. Vous avez également un mode sport sur lequel j'aimerais qu'on vienne quelques instants parce que je le trouve assez intéressant. Ça augmente la réactivité à l'accélération. Alors, vous avez toujours ma petite frustration de ne pas avoir de palette. Et ce que je note, c'est que ça vient durcir à mon sens un peu la direction. Et également, la voiture est quand même bien typée. C'est-à-dire que même si ce n'est clairement pas une sportive, malgré le badge RS-Line, vraiment, il n'y a rien qui change par rapport à une capture classique. C'est avec ce mode sport, une voiture qui suit assez bien la volonté du point de vue moteur. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'avoir une boîte trop lente à se mettre en action. Elle répond plutôt bien à mes sollicitations pédales. Et du coup, honnêtement, c'est plutôt bien réglé. Surtout qu'en termes de suspension, de liaison au sol, ils ont réussi à trouver un réglage qui est assez bon parce qu'en virage, la voiture se tient bien. Elle ne se tente pas trop. Et du coup, on a une voiture dans laquelle on a confiance. Mais n'oubliez pas qu'on est sur une version hybride. Et du coup, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cette pédale de frein a un système régénératif qui passe dessous. Et du coup, on a une sensation à la pédale qui est peut-être un petit peu molle, qui manque un petit peu de fermeté à l'attaque. Et du coup, il faut vraiment aller chercher le frein. Maintenant, excusez-moi, je m'éparpille un petit peu. Parlons de manière globale de cette motorisation E-Tech. Je suis quand même assez bluffé par la proposition parce que c'est quand même assez agréable. Particulièrement dès que le mode électrique se met en place, la voiture est assez discrète. Peut-être qu'il y aura un travail d'optimisation sur l'insonorisation à faire. Mais honnêtement, pour le quotidien, aucun problème. En plus, en mode brake, vous relâchez le frein. Vous entendez cette petite recharge électrique, un petit sifflement qui devient presque très agréable à voir. Et honnêtement, je vous avoue que j'ai roulé toute l'après-midi avec la voiture et que c'est quand même une voiture fort sympathique. Bien réglée en fait. Bien réglée. Et cette motorisation hybride, je trouve qu'on rentre un petit peu dans le meilleur des deux mondes. Donc là, est-ce que si je puis lui demande de me mettre en full électrique ? Là, elle me laisse être en full électrique. Et effectivement, je suis en full électrique. Je n'ai pas le bruit du moteur. Et c'est quand même très agréable. Là, vous voyez, le frein régénératif marche beaucoup plus. Et là, ça devient cool. Et là, ça devient vraiment cool parce que... Je m'imagine finir le taf, prendre la voiture ou aller chercher les enfants à l'école et rentrer en mode détente. Je me mets de la musique et je profite un petit peu véritablement de mon trajet sans trop de pression. Parce qu'il faut quand même noter un truc qui a son importance. Le moteur thermique qui est dans cette voiture est un 1,6 litres atmosphérique qui, quand on le sollicite, est quand même assez bruyant. Alors, est-ce que je peux le faire facilement ? On va essayer de mettre une chape. Alors, je ne suis pas assez haut dans les tours pour que vous l'entendiez vraiment. Mais quand vous commencez à être dans les tours, surtout en mode sport, où il a vraiment tendance à aller chercher le fond, ça fait quand même un certain son. Alors, ce n'est pas extrêmement désagréable, mais c'est notable. Donc, sachez-le. Mais moi, ce que je peux noter quand même, c'est que cette voiture est vraiment cool. Le seul truc que j'ai un peu de mal à comprendre, enfin, ce n'est pas le seul truc, mais en tout cas, le truc que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est l'écran de digital de 10,2 pouces qu'on a derrière le volant. Parce que, par exemple, si on parle du GPS que l'on peut avoir dedans, eh bien, l'affichage, il est tellement petit. J'aimerais bien, si je le souhaite, pouvoir avoir une grande carte qui prenne tout l'écran. Sauf que ce n'est pas possible. Les compteurs sont toujours, entre guillemets, la priorité de cet écran. Et du coup, tu te dis, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un écran si vous l'utilisez à peu près comme des compteurs normaux, d'une certaine manière. Certes, ça permet de moduler les affichages en fonction des modes de conduite, mais à mon sens, pas de manière assez profonde pour qu'ils aient un véritable atout. Donc, cette version S-Line, honnêtement, not bad. Je vais laisser traverser les jeunes s'ils le souhaitent, je sais, effectivement. En fait, le seul truc, c'est que je trouve que le badge S-Line n'apporte pas grand-chose à cette version. Sauf si vous voulez particulièrement cet intérieur et qu'il vous parle beaucoup, n'hésitez pas. Mais en dehors de ça, honnêtement, prenez une version capture classique. Vous payerez peut-être un peu moins cher pour un intérieur qui sera tout aussi bon, peut-être même plus coloré, sans forcément y perdre au change. Parce qu'en termes de style, honnêtement, ce n'est pas incroyable en RS-Line. Alors, peut-être que le point à prendre en compte, c'est qu'ici, ils nous ont présenté une version bleue qui est un petit peu la couleur emblème des versions RS-Line. Mais à mon sens, sur le capture, en tout cas, ça aurait été mérité une couleur un petit peu plus sympathique. Parce que, honnêtement, ça manque un peu d'amour sur la version que j'ai aujourd'hui. Et franchement, la version initiale blanche toute simple me plaît, je crois, un petit peu plus. Et je suis curieux de savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur cet aspect-là. Parce que, sinon, en dehors de ce point-là, la découverte de ce capture en version E-Tech est quand même très agréable. Parce que, voilà, là, je suis en mode électrique. Et c'est franchement très agréable. Maintenant, on met gaz. Le moteur se fait entendre. Et surtout, en fait, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on peut facilement... Ce qui me bluffe un peu, c'est qu'on aurait presque tendance à croire qu'il y a un réglage un peu dynamique. Parce que, vraiment, là, la route est assez abîmée. Et, pas de problème, ça encaisse plutôt bien sans que ce soit trop flottant. Vraiment, c'est le point sur lequel je m'attendais à avoir un truc extrêmement confort. Et, en réalité, ce n'est pas le cas. Sur ce point-là, c'est quand même agréable de prendre le volant... Mince, ça prend un peu trop petit. De prendre le volant de ce petit capture RS-Live. Est-ce que vous voulez qu'on parle aussi de 3 secondes de consommation ? Alors, laissez-moi comprendre un petit peu comment fonctionne cette voiture. Alors, je vais être honnête en termes de consommation. Je suis un silicate de moyenne. Mais, je n'ai vraiment pas utilisé la voiture comme il se doit. Et là où vous allez surtout faire des économies, c'est si vous l'utilisez beaucoup en ville. Ce qui n'était pas spécialement la typologie du parcours d'aujourd'hui. Mais, le fait d'avoir de l'hybridation, le fait de pouvoir rouler en full électrique sans se poser la question de est-ce que je vais avoir assez de batterie, est-ce que je dois brancher, etc. Est quand même assez cool. Et, petit point à noter, quand j'ai pris le véhicule, j'étais en autonomie. Alors, si mes souvenirs sont bons, à 530 km, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas non plus exceptionnellement fou. Mais, ça reste une voiture qui est principalement pensée pour être utilisée dans un usage quotidien, etc. Et puis, il faudrait voir sur Autoroute. Ce serait intéressant de voir comment elle se comporte. Mais, honnêtement, la découverte n'est pas inintéressante. Ah oui, également un petit point à noter. La qualité des caméras n'est vraiment pas ouf. Ça, c'est quand même un point qui est assez critique. C'est que c'est de la bouillie de pixels. Alors, après, vous aurez quand même la 360 et on comprend à peu près ce qui se passe autour de la voiture. Mais, je n'ose pas trop imaginer ce que ça doit donner de nuit. Parce que la définition est extrêmement basse. Sur ce point, il serait temps que Renault se réveille un petit peu. Parce qu'on est en 2021 quand même. Regardez ce qu'il vous propose. Enfin ! J'espère que ce petit retour rapide sur ce Renault RS Line vous aura tout de même plu. Parce que moi, la découverte était quand même assez agréable. Je vous dis à très bientôt pour un autre essai. si j'en ai l'occasion. Et des gros bisous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le style. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501